Bonjour, alors moi je suis Romain Ferret, je suis le directeur du centre de formation carrière de bibliothèque Média Normandie qui est situé à Caen sur la région normande et je suis venu ici pour présenter notre offre de formation en matière de développement durable. Ça fait maintenant trois ans qu'on propose des formations sur la thématique. On a démarré par des formations plutôt de sensibilisation, assez courte et actuellement on est en train de développer plutôt une offre de formation thématisée donc sur les différents axes de travail des bibliothèques donc les questions du numérique, du traitement documentaire, de l'offre de services aussi et de la médiation. Et l'année prochaine on a plusieurs stages donc il y en a un qui portera sur la question du prêt d'objets insolites donc notamment dans les démarches de mutualisation. On aura aussi un stage sur l'éco-gestion des collections donc comment intégrer les questions de développement durable dans le circuit documentaire et le circuit de traitement des documents. Et puis par ailleurs on organise aussi une visite à la bibliothèque de la Canopée La Fontaine qui est une des médiathèques vraiment phare sur le sujet et on organise tous les ans des visites qu'on essaye de thématiser donc cette année l'objectif c'est de la thématiser sur le développement durable. Bonjour donc moi je m'appelle Renne Burki, je suis chargée de développement des projets partenariats à l'ENSIB et j'interviens aujourd'hui dans cette journée d'études à la fois au titre de l'ouvrage que j'ai coordonné au presse de l'ENSIB, Engager les bibliothèques dans la transition écologique qui est un ouvrage collectif avec une quinzaine d'auteurs. C'est vraiment un projet collectif sur l'engagement des bibliothèques dans la transition écologique et puis on est sur le stand de formation et outils pour les professionnels et donc l'ENSIB a également développé une offre de formation en direction des professionnels. Il y a de la formation continue avec ce qu'on appelle les focus qui sont des petits formats courts en distanciel 2-3 heures, une formation présentielle de deux jours à venir sur les enjeux de pilotage de la transition écologique dans son établissement et puis un petit rappel de ce qui se fait au niveau de la formation initiale et des ressources documentaires. Je m'appelle Manon Milonnet, je suis responsable nationale en spécialité culture au CNFPT. Pour l'offre du CNFPT, on a une offre sur la transition écologique et également sur tout ce qui est bibliothèque numérique et inclusive. Et sur la transition écologique, nous avons une petite particularité, nous avons deux formations en bibliothèque verte et deux formations en désherbage. Sur ces bibliothèques vertes, on a également une nouvelle formation qui est en cours cette année de développement et également plusieurs formations sur tout ce qui est projet d'établissement de bibliothèque, tout ce qui est mission, enjeu, conservation préventive. On a également tout ce qui est par rapport à la reliure pour refaire les bouquins quand on a besoin et ce fameux désherbage qui va être mis en avant de manière un peu créative pour permettre de vraiment donner une seconde vie au livre.